Aujourd'hui on va parler de l'école et on va parler du programme caché. Donc c'est deux sociologues qui se sont intéressés à l'école dans les années 40 à peu près, un peu plus. Et donc il s'agit de Herbert Gentis, désolé pour la prononciation, et de Samuel Boltz, je pense que c'est ça. Je vous mettrai de toute manière l'écriture dans le titre. Alors l'idée pour eux c'est qu'en fait les pauvres sont à la fois favorisés par l'école et à la fois défavorisés par l'école. Alors bien sûr l'école c'est intéressant puisqu'on a sorti les enfants des champs, on a sorti les enfants des conditions de travail en fait dans lesquelles ils étaient pendant très longtemps. Et ce grâce à Rousseau, on va en parler un petit peu. Et donc ils font une observation qui est très intéressante, ils se disent regardez comment l'école est à la fois bonne puisqu'elle permet d'avoir du savoir gratuit, elle permet d'éduquer des enfants à lire, à écrire, à éviter d'aller travailler. Mais en même temps elle conditionne les enfants et surtout les enfants d'ouvriers à avoir les mêmes règles que dans une entreprise. Par exemple dans une usine, on n'a pas le contrôle sur son travail. Et bien à l'école on n'a pas le contrôle sur le contenu de la scolarité. Autre chose qui remarque, qui est très intéressante, c'est que c'est à peu près les mêmes règles. Ce qui est important à l'école, c'est la ponctualité. Ce qui est important dans une usine, c'est la ponctualité. Ce qui est important à l'école, c'est qu'on respecte la supérieure hiérarchique, on respecte le professeur. Ce qui est important à l'usine, c'est qu'on respecte le supérieur qui est le contre-maître, des choses comme ça. L'obéissance. Donc on rentre vraiment dans des rapports où à l'école on a une forme de préparation, c'est une prépa pour aller à l'usine. Donc par exemple, à l'école comme à l'usine, on ne propose pas de réflexion critique, on ne propose pas de partie créative. Et donc ça, ça fait qu'en fait, on est en train de gentiment, petit à petit, à travers l'école, construire des futurs ouvriers qui ne remettront jamais en cause le milieu dans lequel ils travaillent. Donc ça, c'est un peu la pensée que ces deux auteurs ont proposé et je la trouve très intéressante si vous vous intéressez un petit peu justement à la reproduction sociale, le fait que les ouvriers épousent d'autres ouvriers, que les gens ne changent pas de strata sociale, etc. Donc je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501